Mesdames, Mesdames et Messieurs, bonjour à tous et à toutes. C'est le Daéré, vous savez, votre homme s'inviteur a mis le Daéré. Bon aujourd'hui on est venu se promener un peu, nous sommes aux deux plateaux Valon. On est venu se promener un artiste, un artiste qui a moussé dans le temps comme on dit en Côte d'Ivoire, mais ça a dosé un peu quoi, mais il est revenu encore en force. Donc faut qu'on sache les choses, parce qu'il s'est dit le Choco, il ne peut pas trop dire les trucs mec. C'est facile, je vais lui poser les vraies questions et puis il ne peut pas fuir, il va répondre, c'est comme ça, suivez-moi. Ha ha ! Une autre mission dans le studio, parce que la Tisse, il a suffi, je l'ai attrapé ! C'est à l'émission FAFA, je me suis pas mon gars ! RICO ! RICO ! RICO AMAZS ! T'as vu comment ? Ouais, 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 ouais ! Bon TV, vous êtes forts ! Salut la famille ! C'est à comment ma famille ? Je suis en l'air, je suis en l'air. Mesdames et messieurs, vous êtes à l'émission FAFA, c'est toujours comme ça. Ici, ça se passe, c'est Ivoire TV Musique, Canal 209 du bouquet Canal South Africa. Niamien le clip, et on revient. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, amis téléspectateurs, bienvenue sur la chaîne, une fois de plus, Ivoire TV Musique, Canal 209 du bouquet Canal South Africa. Comme je le disais tantôt, je suis venu surprendre un frère, un artiste vraiment de très grande renommée dans ce pays, qui est la Côte d'Ivoire. Voilà, il fallait que je vienne lui poser la question, il fallait que je fouille, parce que yes, je n'ai pas dormi. J'ai fouillé, parce que le gars, il est trop calme dans son coin. Alors qu'il y a des choses que tout le monde doit savoir, donc le derrière est là où j'ai dû vous poser des vraies questions. RICO AMAZ ! Yeah bro ! C'est comment la famille ? Tranquille. Tranquille, ça va super bien. Ah, on dit quoi ? Très plaisir de te voir. Merci, moi aussi. Qu'est-ce que tu vois, c'est qu'il est baisé encore. C'est comment, ça va un peu non ? Nice, tranquille. Et les affaires ? Ouais, ça va, ça tourne un peu, ça tourne un peu, on essaie de faire autant que bien que mal ce qu'on peut. Et puis ça va, ça va, de toute façon, on est des années. Ouais, on ne peut pas fuir. Non, on ne peut pas fuir, c'est clair, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Alors, vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté, parce que je suis venu te surprendre, mais tu as accepté quand même de faire l'interview. Merci beaucoup et vraiment, ça fait plaisir. Oui, c'est ça. Alors, pour l'expectateur qui nous regarde, est-ce que Rico peut parler un peu de lui à partir de la genèse jusqu'à aujourd'hui ? De façon, on aura des brèves. Ouais, ouais. Depuis Let's Motive. Oui, bien sûr. Donc, en 99, même avec Let's Motive, on est trois. Et en 2004, on fait sortir notre album, le premier album, T-Matin. En 2005, on a lauréate, top d'or, meilleur artiste R&B, donc Afrique et tout. Et en 2006, le groupe se disloque et moi, je pars en 2008 à Africa Star. Après Africa Star, je pars aux Etats-Unis, aux Etats-Unis, Paris, Paris, Etats-Unis. Et je reviens avec Change, mon album. J'ai fait featuring avec Fajjo, Mehdi Kustos, Drive, Fargon Free de Watibé et tout. Et je reviens donc avec l'album qui fait son petit bonhomme de chemin. Après, je fais un petit break là parce que j'avais un super problème de producteur et tout. C'est comme ça que je rencontre Fabrice. Donc, pour pas faire de pub, mais après, je travaille avec Fabrice. On est produit et on fait Touch Me avec Mousse. La première version de Touch Me, c'était avec Mokobé. Et donc, on fait Touch Me 2012 là. Après, c'est le boom. Et puis, tout par-delà. Après, je fais des singles. Jusqu'aujourd'hui, on est au nom de Mien. C'est vrai qu'il y a eu des petits moments de pause justement. Parce qu'avec la production, on ne sait pas toujours ce à quoi on s'attend. Et je n'ai pas pris l'habitude de m'auto-produire. Certains artistes le font, mais moi, c'est toujours des producteurs. Parce que de toute façon, le travail qui est demandé est très gros. Et c'est très difficile en tant qu'artiste comme ça de faire ce travail. C'est pour ça que moi, souvent, j'ai des pauses malheureusement. Parce que j'ai vraiment besoin de production de grosses machines autour pour lancer tout ça. Dieu merci, aujourd'hui, tout est en place et on essaie d'évoluer avec. D'accord, super. Alors, mais pourquoi à l'époque, le groupe Let's Motive se sépare ? Écoute, tu sais, quand on est jeune, il y a des projets, il y a des ambitions. Mais quand on grandit, il y a des obligations. Et je pense que c'est tout ça qui a fait que mes deux amis se sont dit, écoute, il y avait plein de choses difficiles et la musique, toute façon, en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, où les plateformes sont limitées. Je me plaignais de tout ce qui est problème de showbiz ivoirien. Tout ça, là, ça peut causer beaucoup de choses. Et donc, c'est tout ça qui fait que certaines personnes peuvent se décourager et se retracter et abandonner la musique parce que c'est très difficile. Donc, c'est ce qui a fait en fait que... Oui, je pense. D'accord, d'accord. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu... Parce que pour nous, je n'y vois rien, on était très contents. On était très fiers de voir qu'on a un frais ivoirien qui aujourd'hui, même si le groupe est séparé, qui fait carré solo, qui se retrouve en train de faire des featuring avec des gens comme Fat Joe et tous les gars. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette petite, on va dire, épopée, là ? Oui. Après Africa Star, je travaille avec Claudicia et le frère de Claudicia qui est Eric Sia et Charlotte Delache Opérationale qui a décédé, qui était la directrice fondatrice de Africa Star. Et quand je finis, ils trouvent que j'ai du potentiel vu que j'avais présenté des sons à moi concernant un album que je voulais faire après Africa Star. Ils ont décidé de produire cet album. Ils ont trouvé qu'il y avait des éléments, donc des chansons, des titres que je pouvais faire avec de grosses têtes. Donc c'est comme ça qu'on part à New York et on travaille dans le studio de White Cliff. Et c'est comme ça qu'on rencontre Fat Joe et on commence le titre, on le finit à Los Angeles. Malheureusement, je n'ai pas pu l'avoir pour le clip parce qu'en ce moment il était très en vogue et il bugait beaucoup. Donc dommage, voilà. Mais c'est tout ça, c'est eux qui ont coqueté tout ça. Mais est-ce que l'enregistrement au studio, est-ce que ça s'est fait avec Fat Joe ? Oui. D'accord. Oui, il était là. J'étais là. Rico, Rico qui a Fat Joe devant lui. Comment tu réagis ? Écoute, à un moment donné, c'est forcément des rêves qui semblent se réaliser. Je viens de dire qu'ils semblent se réaliser parce que ça aurait continué, ce serait meilleur. Mais voilà, après tu te retrouves dans ça et tu te dis que tu vaux aussi quelque chose. Écoute, quand j'ai rencontré Fat Joe, déjà on était à l'hôtel, dans le hall de l'hôtel et mon manager avait arrêté. Et mon petit manager était américain en ce moment, qui veut faire un truc avec toi et tout. Et il a dit, ah là, faites-moi écouter le son, si c'est bon, il n'y a pas de problème. Et quand on lui a fait écouter le son, il a dit, tu es africain ? J'ai dit, oui, je suis africain. Il dit, ce n'est pas possible que je suis africain. Parce que les gens ont une idée un peu arrêtée de ce qu'il y a de l'Afrique, dommage. Mais quand il a écouté, il a dit tout de suite, écoute, moi je pose ce son, il n'y a pas de problème. Après, vous savez, c'est des américains, il faut quand même, voilà, faire donner quelque chose. Il faut faire du business en bas, mais il a accepté sans problème de poser sur le sang et ça a donné le titre, vraiment un titre essentiel qui m'a un peu boosté. Un côté international, oui, oui, oui. Donc voilà, donc pour moi, se retrouver dans cette situation, c'est plus ou moins opportun. Mais après, tu réalises que oui, toi aussi, tu peux. Voilà, donc tu es, voilà, tu te retrouves en face du président, il faut savoir que tu es président. C'est important, c'est pas la peine de... Non, il ne faut pas avoir peur. Parce que si tu es là, ça dit que toi aussi, tu es le roi. D'accord, d'accord. On dit que Dieu va nous faire ça à la table des rois. Maintenant, tu es à la table de rugby, tu as peur, va savoir. Oui, bien sûr. Personnellement, moi, j'étais... Si moi, je te suis il y a longtemps, j'ai suivi pratiquement, comment on peut dire ça, ton parcours africastar. C'était au Gabon, je produisais qui était l'animateur. Voilà, moi, je, moi, je croyais déjà en l'artiste, en fait. Voilà, je croyais déjà en l'artiste. À l'époque, en Côte d'Ivoire, quand un artiste fait du R&B, on dit, oh, il veut se jouer les Américains, il dit quoi. Mais moi, je me rappelle très bien, il y a des gens qui n'ont pas envie de les citer. Mais, oh, mais lui, là, même là, il n'y a qu'un problème et tout ça, machin. C'est un Côte d'Ivoire, je ne cache plus, il est maintenant à citer les noms. En tout cas, il faut enfin maintenant citer les noms. C'est vrai, j'ai vu l'émissaire, n'en ai pas. C'est comme ça, c'est comme ça, mais là, on ne se cache plus. Mais dis-moi, quand c'est comme ça, toi Rico, on peut dire, bon, les motifs, c'est vrai, vous avez quand même cartonné, mais toi Rico, tu te lances déjà premièrement dans une carré solo, tu as Claudicia derrière toi, tu as Ericcia derrière toi, tu as des gens, tu te rends à New York, tout ça. Ça veut dire que c'est comme si tu as un destin particulier dans la musique, en fait. Et aujourd'hui, bon, tu te retrouves dans une situation où les choses sont plus comme avant. Comment est-ce qu'on se sent ? Enfin, c'est, moi, mon père m'a dit, c'est pas parce que ça ne marche pas que ça veut dire qu'on ne va pas y arriver. Je pense que quand une destinée, surtout ça, je l'ai dit pour mes fans, quand une destinée est grande, il faut savoir que tu auras de grands challenges. Et pour moi, je pense ça comme un challenge. Je pense ça comme un challenge pour une destinée. Donc, je crois, quand des choses comme ça m'arrivent, je crois de plus en plus fermement que mon challenge est grand, mais que je vais y arriver et que le résultat sera encore plus grand. Donc, pour moi, j'ai traversé beaucoup de choses et mon mental a été formé pour ça. Donc, pour moi, c'est rien. C'est encore des choses qui me boostent. Plein de gens pensaient que, bon, peut-être que le rigote est fini. Ou bien, pour moi, c'est rien que ça me donne encore plus de force. C'est juste que ça me donne plus de force, ça me donne plus de... Je crois plus en moi. Je me dis, tiens, les challenges sont plus gros. Donc, ça veut dire que ce qu'il y a au bout est plus grand. Donc, il faut foncer, il faut foncer et il faut foncer. C'est vrai que, quelquefois, on a beaucoup de peine, on est peiné, on a mal, mais c'est tout ça, le challenge. Il faut que tu aies mal, mais il faut que ce mal te booste encore plus davantage. Il faut te dire, tiens, il faut que j'y arrive. Il faut que j'y arrive. Aujourd'hui, avant, tiens, je parlais avec mon mariage, je dis, mais... Edgim, ça fait le stade. Mais il pleurait, lui, quand il a fait le stade. Il s'est dit, c'est pas possible. J'ai dit, mais comment c'est ? C'est un résident. C'est même pas un Français. Pour dire que, même si on fait des petits complots, c'est quelqu'un qui n'est pas Français qui a fait le stade de France. Donc, ça veut dire que n'importe qui peut faire le stade de France. N'importe qui. Tu peux quitter dans mon don natal à Boaké et puis faire le stade de France. Donc, je pense que les rêves sont permis et il faut se donner les moyens d'y arriver. Si on se décourage trop vite, on ne pourra pas atteindre le gros sommet. Voilà. Voilà qui est bien dit. Ce que tu as dit, c'est aussi valable pour moi qui suis en face de toi. Donc, j'ai retenu la leçon. Alors, tu étais avec Fabrice à l'époque qui avait aussi produit Touch Me et tout ça. Et Touch Me, ça t'a vraiment boosté. Voilà. Moi, j'ai été aussi très content de voir que l'équipe nationale de basket du Gabon, elle était dans le cas, elle a besoin de chanter ta chanson. Moi, je sais qu'au Gabon, tu es très connu. Puisque moi, j'y vais souvent. Mais ça m'a fait plaisir, quoi. Tu vois, ça m'a fait plaisir. Mais qu'est-ce qui a fait que... Bon, toi-même, tu as dit après que quand toi, tu travailles, tu as besoin d'une grosse production derrière. C'est ça, exactement. Mais apparemment, la production était très bien. Qu'est-ce qui a fait qu'après, ça c'est... Écoute, je... Fabrice, c'est quelqu'un que je respecte. C'est une personnalité. C'est une grande personnalité. C'est aussi un ami. C'est aussi un grand frère. Il était tout pour moi. C'est un père. C'est... Voilà. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup motivé. Après, c'était pas essentiellement Fabrice. C'était la structure qui me produisait. Donc, pour moi, je pense que les rapports avec Fabrice ne sont pas détériorisés. Pas plus tard que quand il y avait sa campagne. C'est moi qui ai fait le sang de compagnie, donc c'est bon. Mais je pense que côté business, les choses n'ont pas répondu à nos attentes, à tous les deux, nos attentes personnelles. Et donc, d'une manière ou d'une autre, on s'est séparés pour justement... Fabrice n'avait pas le temps. Il savait que c'est aujourd'hui quelqu'un qui s'est engagé dans la politique. Et il m'a dit, petit, j'ai pas le temps. Honnêtement, j'ai voulu faire ceci ou cela. On voulait faire de grandes choses. Mais là, je suis engagé dans beaucoup de choses et j'ai pas le temps. Donc, j'essaie de voir comment on peut gérer ça. Il voulait... Il a même fait appel à deux, trois personnes. Codule, même de Montesquieu, pour venir gérer tout ça. Après, je sais pas comment les choses se sont ficelées, mais ça n'a pas abouti. Mais pour moi, c'est rien. Pour moi, c'est rien. Je me dis, si c'est pas un, c'est l'autre. C'est l'autre, oui. Donc... J'ai toujours pensé, moi, de toute façon, que celui qui me produira va avoir beaucoup d'argent. Je me suis jamais dit que je cherche l'argent avec mon producteur. J'ai dit, celui qui me produit l'argent. Parce que j'ai foi en ce que je sais faire. Voilà. J'ai foi en mes compétences et j'attends seulement l'heureux élu de Dieu qui va venir me produire. Le bon moment. Voilà. Donc, ouais, non, ça ne me fait pas douter de mes compétences. Pas du tout. Mais bon. Après, je me dis que c'est la vie. Donc, on avance jusqu'à ce qu'on trouve... Mais à l'époque, Rico était très moussant. À Abidjan, on a vu Rico dans les grosses voitures ici. On a vu Rico était à l'aise et tout. Est-ce que Rico n'a pas commencé à être un poli envers celui-même qui était prêt à l'aider dans sa carrière ? Parce que c'est ça. Du tout. Souvent, vous ne vous dites pas la vérité. C'est ça. C'est ça. Est-ce que c'est ton histoire ? Est-ce que tu comprends ce que je disais ? Donc, pour moi, c'est rien. Parlons des sous. J'ai pas eu des sous parce que j'étais avec Fabrice ou j'ai pas eu des sous parce que j'ai fait... Ta musique marche ? La musique marche ? La musique marche tant bien que mal. Je sortais avec... Je sortais avec quelqu'un qui avait les moyens. Donc, oui. Donc, si tu serais avec quelqu'un qui a les moyens, que ça ne se refait pas si ta personne, mais il te frappait. D'accord, il te voit, on ne sait pas. Tu ne peux pas être avec quelqu'un qui aurait pu ne pas refléter ça sur toi. D'accord. Donc, pour ce que les gens racontent, s'ils veulent savoir, oui. J'étais avec quelqu'un, mais... Certaines personnes disent que je suis gigolo. Moi, quand j'ai l'argent, j'entretiens ma femme. On ne dit pas qu'elle est gigolote ou bien. Je ne sais pas si je peux emprunter le monde. Mais pourquoi que ma femme a l'argent, qu'elle veut me mettre bien, on dit que je rigolo. Mais non, pas du tout. Je ne suis pas gigolo. Je sortais avec quelqu'un qui a l'argent. Elle s'est dit, bon, écoute, si mon mari s'est un peu chaud, pourquoi elle ne pas l'aider ? J'étais dans une atmosphère, écoutez, même toi, tu étais dans une atmosphère. Après, j'avais mes affaires qui portaient. Quand je suis rentré au pays, j'ai fait quand même deux sociétés. J'ai fait comme j'avais qu'il bougeait quand même plus ou moins. En France, j'avais deux ou trois affaires en France qui bougeaient. Je faisais des voitures de location. J'avais des footballers qui louaient mes voitures. Donc, à un moment donné, oui, pourquoi ? Si ça va, ça va. Mais aujourd'hui, j'aimerais que ça aille par rapport à ma musique. Parce que c'est ce que je fais. J'aimerais pas que ce soit quelqu'un, forcément, qui m'en donne. J'aimerais que ce soit ma musique et que moi aussi j'ai les moyens de ma politique. Comme ça, après, je pourrais faire ça avec une fille aussi. D'accord. D'accord. Mais pourquoi aujourd'hui, ça ne va plus ? Est-ce que ça ne va plus ? Moi, je pose la question. Parce que moi, je suis là-bas. Moi, je vais me trouver aussi rassasié. En fait, rassasié en ayant moyen de banane brésée. C'est ça. Donc, c'est ma musique préférée. Non, mais écoutez, est-ce que ça ne va pas ? Je ne sais pas. J'aime pas dire que ça ne va pas. Parce que je crois à un seul vieux qui me permet de... Qui gère toute ma vie, de toute façon. Et pour moi, aujourd'hui, ça va très bien. D'autant plus que je fais un morceau qui monte en puissance. T'as-tu mis la société, là ? Tout est tombé. Non, j'ai revendu les sociétés. As-tu avais vendu ? J'ai revendu les sociétés parce qu'à un moment, j'étais retourné aux Etats-Unis. Parce que ma famille ne voulait pas que je reste ici. Parce qu'il se disait que les choses marchaient. Il ne fallait pas retourner. Mais bon, j'ai jugé bon de venir parce que... Pour ma musique, je pense que c'est tout ce que j'ai. C'est ce que j'ai appris à faire. Et je ne peux rien... Je ne peux pas abandonner tout pour ma musique. C'est pas possible, je ne peux pas abandonner la musique. Donc, je reviens pour me faire une place. Comme j'ai toujours essayé de faire. Et voilà. C'est vrai là. Alors, voilà ce qui est bien dit. Mesdames et messieurs, nous sommes toujours avec Gréco à Maj. Plage musicale. Et on revient. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes de retour après cette très belle plage musicale. L'auteur même est là. On l'appelle Rico à Maj. Toujours. Alors Rico, voilà, tu as expliqué un peu pourquoi est-ce que... Fabrice et toi, messieurs, Fabrice et toi, vous êtes... Voilà, vous vous êtes séparés. Il s'agit de monsieur Fabrice Savignon. Je ne sais pas. Fabrice Thiaco, bien Fabrice Savignon. Voilà. Après ça, Mousse était venu en featuring sur le... Sur le Tachy. Voilà. Nous, on avait appris. On avait appris à l'époque. Voilà. Mousse voulait aussi quelque part te donner un coup de main à ta carrière et tout. Pourquoi est-ce que ça, ça ne s'est pas fait ? Bien. Hum... Ecoute. Hum... Déjà, hum... Bon, en parlant de mouche, je suppose que tu veux dire boss player. Oui, boss player. Oui, boss player. Il m'a... On s'est toujours entraîné. On s'est toujours entraîné. De toute façon, Mousse, c'est mon ami. C'est... C'est un de mes meilleurs amis qui je traîne et tout. On a fondé beaucoup de choses. De toute façon, quand j'étais au Gabon, pour mon premier clip boom boom bang, c'est moi qui j'ai fait appel à Mousse et Boss player. En fait, Mousse et Mag. Il m'a retrouvé au Gabon pour ça. Depuis Paris, on se connait. Ça date de longtemps. Depuis Abidjan, ici. M.A.M. Et tout. Hum... Est-ce que Mousse ? Non, parce que, écoute, dans toute façon, les... Pour la musique, c'est... C'est différent de l'amitié, en fait, quand il s'agit de musique. Quand il s'agit de musique, il s'agit de faire du business. Et... Je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses au-delà de l'amitié. Sinon, au-dessous de l'amitié, qui rentrent en compte, qui sont préférables. Qui sont obligés d'être gérés. Et quand ces choses-là ne sont pas gérées, eh bien, il ne peut pas avoir business. Mais notre amitié, tiens. Donc, Mousse, on a toujours considéré que notre collaboration était amicale. D'accord. Et jusque-là, ça marche amicalement. Voilà. Donc... C'est mieux que ça reste ce brûlé-là, en fait. J'aimerais bien... Tony Adams, son grand frère, qui a la direction de toute façon de Boss Player, m'avait proposé de signer, malheureusement. J'étais déjà engagé avec Just Winner, qui est en France, qui me produisait déjà et qui m'avait signé en édition. Donc, c'était un peu difficile pour moi. Et après, on n'a plus parlé de signature. Parce que, de toute façon, c'était une signature qui devait durer un an. Et après, c'est un an-là, je suis carrément parti avec Gaou. Aujourd'hui, c'est... Je travaille avec Gaou. Je travaille avec 3GS. Et voilà, on est en... Pour parler, pour... Pour bien gérer cette carrière-là. D'accord. Avec 3GS+, Donny Fox, à qui je fais un coucou déjà, qui fait beaucoup. Et voilà, quoi. D'accord. Moi, le truc que je veux savoir, c'est... Rico... A chaque fois, Rico a la chance... Tu sais, pour... Du fait que je maîtrise bien les show musiciens en Côte d'Ivoire, Rhin sont des artistes qui ont la chance comme toi, en fait. Il y a des artistes qui ont autant de talent, mais qui n'ont pas la chance d'avoir des gens qui viennent vers eux pour les aider et tout. Mais Rico, à chaque fois, il y a des gens qui sont forts, qui veulent pousser Rico. Peut-être que c'est par rapport à l'image que Rico donne, par rapport au talent aussi, à la façon de faire de Rico. Mais pourquoi Rico n'arrive jamais à garder un producteur comme il se doit pour que sa carrière soit linéaire ? Parce que à chaque fois, c'est en dents des scies. On ne comprend pas. C'est en dents des scies, Rico. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que ce n'est pas un artiste qui garde un producteur. C'est un producteur qui garde un artiste. Donc, question de collaboration, c'est peut-être les producteurs qui se séparent. Parce que de toute façon, comme je dis... Mais pourquoi ils ne se séparent pas ? Pourquoi ? Justement, j'en viens quand je dis... Ils sont forts, ils sont beaux gars, ils chantent bien, mais ils sont impolis ! Ou bien, il y a un truc chez eux qui fait que les gens s'en vont. C'est ça ? Je ne pense pas, je ne pense pas. Et je pense que tu as une grande émission et que tu pourrais interviewer ces gens-là. Ils ne te diront pas que je suis impoli. Jamais personne ne te dirait que je suis impoli. Parce que ce n'est pas ma nature de l'être et je ne le serai jamais. Je pense que ma production demande beaucoup de moyens. Et comme je disais tantôt, le showbiz ivoirien a un réel problème. Les gens ne mettent pas les moyens. C'est dommage. Je ne pense pas que si un artiste dispose de moyens, il va quitter son producteur. Et je ne pense pas qu'un producteur quitterait son artiste s'il est talent tant que ce n'est pas lui qui fait défaut. S'il a du talent tant que ce n'est pas lui qui fait défaut. Non, non, non. Écoute, moi j'ai eu Fabrice. Fabrice, de toute façon, je l'ai expliqué. J'ai eu deux grosses productions. Fabrice et Gao. Donc, tout le reste, si tu entends parler de moi, c'est moi qui produis. C'est moi qui produis parce que j'ai une structure qui s'appelle Victorious qui ne produit que de la musique chrétienne. Donc, je suis obligé souvent de prendre ces fonds-là pour m'autoproduire, pour essayer de maintenir le cap jusqu'à trouver une production. Donc, pour moi, ce n'est pas toujours évident. Quoique j'essaie d'avoir une image, de donner une image. Et aujourd'hui, mes fans peuvent croire que c'est évident. On va leur raconter des choses, mais c'est faux. Ce n'est pas toujours évident. Il y a des fois où je n'ai pas de producteur, comme quand j'ai sorti Tinguele, qui a un titre qui a pris. C'était ma propre, c'était de l'autoproduction. Voilà, quand Voodoo m'a laissé en cours de chemin, j'étais obligé de maintenir le cap. J'ai sorti Tinguele, j'ai sorti Bébillé, j'ai sorti mes deux ou trois, quatre titres. Mais c'est de ma poche que ça sort. Mais où je gagne cet argent ? Je n'avais pas de scène. Je ne faisais aucune scène. Donc, tu comprends que c'est la bataille. Quoique j'essaie de garder l'image. Parce que mon image est cette image-là qui se veut clean, qui se veut d'un certain niveau. Donc, je suis obligé de garder ça. Mais pour garder ça, ce n'est pas de l'eau à boire. C'est lourd. Bien sûr. C'est lourd. Donc, à un moment donné, non. Les producteurs ne me quittent pas du tout. Je pense qu'en contraire, il y a des clauses. De toute façon, quel artiste peut se lever pour quitter un producteur tant qu'il y a des clauses ? Mais tu ne peux pas. C'est vrai. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut voir du côté des producteurs du showbiz ivoirien qui est vraiment plat. Les Nigériens, les Caméonais, les Gagnéens, ils nous montrent autre chose. Il faudrait que ceux qui veulent faire du showbiz ici, il faut qu'ils aillent à l'école un peu quand même. Pour se renseigner sur comment faire du showbiz. Parce que le showbiz ivoirien est très plat. C'est très plat. D'accord. Ça, c'est une parole que Rico a dit. C'est plat. Et moi, je vais un peu dans son sens. Je vais un peu dans son sens parce que beaucoup d'artistes ici en Côte d'Ivoire s'autoproduisent. Quand je pense qu'on va, par exemple, dans le milieu du Coupé-Décalé, Serge Beno, il s'autoproduit depuis qu'il a commencé. DJ Arafat fait à son âme. DJ Arafat fait s'autoproduit. Il s'est dans les derniers instants que l'autre Majeur en a été venu le signer. Il y a beaucoup d'artistes ici qui sortent DJ Léo, ils sortent l'agon de sa poche. Même dans le rap, il y a certains qui sortent l'agon de leur poche, tu vois. Ils font l'oblité quand ils ont quitté l'autre. Ils étaient tous seuls. Tout seuls. Voilà. Ça, c'est un truc qui doit être.. Il faut qu'on en débattre. Il faut que les choses changent. C'est très très important. Moi, je pense qu'il faut mettre sur le banc les gens qui veulent se dire producteur. il faut qu'ils sachent vraiment, et il faut que les artistes se renseignent sur tout ce qui est contrat, de façon à ce que quand quelqu'un vient te produire, qu'il s'engage véritablement à faire de la production mais pas pour venir faire des choses entre amis j'écris en tant que j'écris en tant que qu'il y ait un producteur qui paye ses artistes par mois à 5000 ou bien, ça c'est quoi ça franchement, franchement c'est quoi ça moi je peux pas, je peux pas, c'est pas possible de faire ça, je pense que oui nous en tout cas en tant qu'artiste on va travailler quand on sera plus artiste, on va montrer ce qui est de la vraie production, j'espère, ouais, parce que c'est vraiment très déplorable au niveau du show, les artistes ont du talent, il y a quand tu cites Beno, tu cites Tarafa, tu cites pas mal de gens mais c'est de gros artistes c'est des industries, donc je sais pas comment est-ce que les choses arrivent à mal se passer, mais c'est vraiment dommage d'accord, mais Rico tout à l'heure tu disais qu'à l'époque tu n'avais pas de date, tu te débrouillais pour faire les choses, bon c'est difficile de la comprendre, quelqu'un qui a connu de grands succès normalement même si même s'il y a une période un peu creuse ton passé, sinon ton vécu, si on peut dire ça, ce que tu as eu à faire doit parler pour toi c'est ce qui m'a maintenu, écoute c'est ce qui m'a maintenu, écoute quand tu c'est réconnu, Rico touche pas trop, c'est pas normal quand tu quand tu viens d'où je suis venu là je pense que quand même il y a toujours cette petite lumière d'espoir là que tu gardes et c'est ça qui peut te maintenir mais pour avoir des dates, il faut avoir un manager et des managers compétents et j'avoue qu'à un moment donné ça m'a fait défaut même si j'avais pas de producteur j'aurais pu avoir des managers compétents mais il n'y en avait pas dommage et voilà donc ça fait défaut et j'étais obligé de gérer tout à mon niveau donc quand tu étais avec une maison de production il y avait des managers c'est la maison de production qui te donne des managers qui te propose des managers et tout et quand tu es seul voilà après toute façon tu sais que ici, vu qu'on parlait de showbiz qui est très plat les managers ici aussi c'est quelque chose qu'il faut revoir Dieu merci aujourd'hui j'ai avec moi des gens sérieux mais c'est quelque chose qu'il faut revoir pour les autres artistes aussi parce que les managers ils devraient se battre pour faire mousser si je peux utiliser ce terme là les artistes pas d'être avec les artistes parce qu'ils moussent parce que c'est le manager qui doit faire mousser l'artiste il doit prendre un son et le mettre à un niveau c'est pas le son qui vient mettre le manager à un niveau c'est pas possible ça ça ne doit pas se faire mais je pense qu'en Côte d'Ivoire c'est tout le contraire mais généralement généralement il y a certains artistes qui ont des connaissances dans le milieu c'est à dire moi Ramzi par exemple j'ai un certain réseau donc souvent un manager même s'il ne me manage pas il peut trouver des... alors Ramzi j'ai une date pour toi comment ça se fait que Rico dans le milieu on dit Rico n'a pas trop les gens Rico n'a pas trop le contact c'est compliqué Rico c'est un champion moi c'est un champion mais on l'appelle pas pour le gombo de temps en temps c'est le petit mais Rico on dit ne t'envoie après je pense que c'est des problèmes personnels mais tu me connais de toute façon tu peux témoigner moi je pense pas que j'ai besoin de faire beaucoup de boue pour dire que je ne suis pas un poudre la vie peut témoigner que je ne suis pas un poudre et je pense d'ailleurs que c'est ça c'est ça qui me fait qui me maintient en vie parce que les gens connaissent mon tempérament ils connaissent ma façon d'agir et les gens sont toujours prêts à me donner un petit coup de main à gauche à droite parce que ils savent que je ne suis pas un mec à faire chier non moi je n'ai pas besoin de ça de toute façon ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est ma carrière d'artiste et vraiment pour ça j'essaie d'être un minimum de fois carré tu vois mais hormis ça honnêtement je n'ai même pas le temps d'être impoli ça ne me regarde pas ce n'est pas ça mon truc je pense que mes relations avec les gens n'ont jamais été du fait que je sois impoli ce n'est pas possible c'est impossible c'est impossible parce que pour moi les gens sont ce qu'ils sont mais les gens sont des gens il faut les respecter peu importe qu'ils soient ceci ou cela moi ça ne m'intéresse pas que tu aies d'argent que tu aies pas d'argent que tu sois ceci ou cela c'est pas mon terrain si on a un business on le fait autrement je te respecte parce que tu as un homme déjà c'est important voilà d'accord alors Rico comment tu expliques que c'est difficile pour des artistes de se promouvoir tu vois c'est difficile ça a même un artiste qui a du talent qui bat tout seul avec ses propres moyens qui sort un son qui est bon d'unanimité il va déposer dans certaines radios on dit oui ça va passer en écoute et ça passe jamais à la radio il y a plein de radios comme ça qui ne soutiennent pas les artistes il y a plein de télé aussi il faut aller faire la courbette pour que les clips passent et tout si c'est payé on vous dit c'est payé on paye et puis ça passe mais voilà ça dit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent ici en Côte d'Ivoire qu'est-ce que toi qu'est-ce que toi tu dis par rapport à ça tu vois quand il y avait la ségrégation dans les Etats-Unis les noirs se sont régis par syndicats ils ont fait des syndicats ils se sont dit que si on fait des syndicats on pourra avoir un ton soit peu droit à la parole et droit à des sièges pour nos enfants dans les écoles donc ils ont fait des syndicats des syndicats pour défendre la race noire pour revenir aujourd'hui au Nigeria il y a eu un syndicat qui s'est battu pour qu'au Nigeria dans toutes les radios ce soit 80% de la musique nigerienne qui passe et la radio qui ne fait pas ça justement elle sera passible de poursuite et elle risque d'être fermée donc je pense qu'en Côte d'Ivoire et dans les autres pays africains on devrait agir par syndicat je pense qu'ici il n'y a pas de syndicat pour les artistes de syndicat pour les managers de syndicat pour les producteurs de sorte qu' il y ait un barème par exemple on peut dire maintenant les artistes qui doivent chanter en boîte plus d'artistes vous ne prenez plus des artistes en dessous de 500 000 francs parce que quand moi je vais une déplace pour aller chanter au Cameroun dans une boîte de nuit et encore on me paye 2 millions 3 millions je ne comprends pas pourquoi chez moi il faut qu'on me donne 100 000 francs c'est pas possible c'est pas possible il faut un syndicat qui va régir des parraines c'est que bon au moins payer les artistes maintenant 500 000 si la boîte veut avoir l'artiste ou bien 251 millions à 300 000 francs celui qui fait ça celui qui fait pas ça ne joue pas dans sa boîte l'artiste aussi qui passe derrière parce que soit il y a les artistes aussi qui passent derrière pour jouer à moins que ça si c'est un artiste confirmé qui a son papier du Burida on peut dire mais non il ne doit pas jouer à moins de 300 000 francs à part s'il n'a pas son papier on peut le payer 150 000 francs ça c'est lui parce qu'on peut on peut considérer qu'il est dans un secteur informel mais s'il est confirmé il n'est plus informel c'est un artiste confirmé donc on paye 300 000 francs pas moins que ça 300 000 francs donc c'est des syndicats qu'il faut mettre en place pour lutter pour la cause et puis que les choses vont changer avec le temps au fur et à mesure d'accord je pense simplement voilà 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 qui est très 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 bien dit parce que même moi j'ai été victime de ça dans mon derrière derrière il a été victime de ça mais j'ai pas envie de dire le nom parce que si elle dit son nom demain il risque de me lancer un sort c'est ça moi je vais le voir je lui donne mon son j'avais fait une chanson avec Eskely voilà faut pas demander je vais le voir je suis allé le voir par le biais d'un ami à moi je vais le voir je lui dis ah voici mon son et tout ça je vais dans sa radio je lui donne le son il dit ok il n'y a pas de moi lui mais dis à moi Ramzi le derrière que c'est passé on écoute ton son ton son ne pourra pas jouer à la radio parce que c'est pas passé genre les gens n'ont pas adhéré au son un son que 99% des personnes qui ont écouté son fin mais ça c'est la sorcellerie ça c'est la sorcellerie espérer que s'il m'écoute il saura que c'est lui il s'entendait pas aller mais c'est les choses il faut que ça change parce que il faut que ça change avant même qu'il y ait l'histoire des syndicats il faut qu'entre nous ensemble on s'entendait c'est déjà important non mais de toute façon tu peux pas obliger quelqu'un à t'aider ça il faut que ce soit mais quand il y a des clauses ça dit que toi moi je peux travailler toi tu peux être mon producteur tu m'aimes pas il t'aime pas mais on a un contrat qui fait qu'on est obligé de travailler si tu travailles pas tu vas faire à la justice donc je pense que c'est ça il faut pas obliger les gens on est pas obligé de même de ça mais c'est pas un problème mais au moins on peut faire les choses dans les normes d'accord tranquille voilà voilà qui a bien dit alors Rico tout à l'heure tu parlais tu parlais tu disais que les gens t'accusent on dit non c'est un gigolo Rico c'est si c'est là mais Rico toi aussi tu t'es fait entretenu par les femmes on parle de ça tu dis non dis tiens gigolo non je pense pas tu ne pense pas que ce soit le thème approprié moi de toute façon je me suis occupé de certaines filles aussi avec lesquelles je suis sorti parce que j'en avais les moyens et si aujourd'hui je traverse une période difficile et que ma copine a les moyens je sais pas pourquoi elle ne va pas me trouver honnêtement non faut pas rentrer dans ces gens des débats laisse les gens c'est des bases je pense qu'ils ont des mentalités par rapport à tout le peuple il faut poser la question non non mais je pense que c'est vrai mais il faut il faut il y a des gens qui sont un peu bizarres quand même il y a des gens qui sont un peu bizarres et il faut il faut les éduquer à travers les émissions à travers les journaux il faut dire des choses telles qu'elles sont il faut pas que les gens se fassent des films parce que c'est tout ça qui fait que l'Afrique c'est ça c'est ça il faut que les gens changent de mentalité que les mentalités grandissent toi tu es targo on dit ça va chez toi tu peux une voiture pour t'argo tout ça aujourd'hui on dit Ramzi il fait du showbiz le showbiz ivoirien est un peu bizarre donc Ramzi ça va plus mais Sago elle est dans une affaire qui marche puis elle fait son commerce elle a plus une voiture pour Ramzi elle a celle qui a trouvé la maison c'est quoi ton problème tu as un problème de mentalité va à l'hôpital c'est important va à l'hôpital il y a des hôpitaux pour ça donc faut ça il faut le lire il faut te renseigner tout ça sur les hôpitaux il faut le lire il faut voir comment la vie marche ouais non faut pas rentrer dans ça moi je reprends dans le petit débat moi je préfère rester en haut en haut là-bas il n'y a pas de tour les voulies en bas il y a des voitures qui passent il y a des vendeurs qui crient partout en haut là-bas il n'y a pas vraiment la petite mentalité est vraiment loin de moi d'accord alors Rico comment se fait maintenant ta rencontre avec 3GS et tout et puis vous décidez de travailler en ça ouais Guy Fox c'est un ami à moi je l'avais contacté justement pour le travail parce que c'est quelqu'un qui fait du très 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 bon travail et même quand j'étais à Gaou pardon je lui ai dit il faut qu'il vienne travailler avec moi il faut qu'il vienne me donner un coup de main sur le terrain et tout et aujourd'hui on a lancé Nya Mien Nya Mien est vraiment en train de faire ce à quoi on s'attendait parce qu'on a travaillé on s'est dit si on travaille comme ci comme ça ça va truquer toi même tu nous boostes un peu dans tes trucs merci encore et voilà je te dis merci devant toute la population ivoirienne tu fais beaucoup pour moi et donc voilà c'est quelqu'un qui aime travailler et moi ça j'aime les gens qui aiment bosser parce que moi tu vois je passe tout mon temps au studio je dors ici j'écris des sons pour des artistes pour plein d'artistes comme Chanel plein 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 d'artistes et je suis obligé chaque jour d'être au studio et voilà donc c'est toute ma vie ça quoi donc voilà tant qu'il y a les gens qui aiment bosser moi je pars avec eux et puis bon voilà ensemble je sais qu'on peut arriver d'accord parce qu'un artiste peut savoir chanter mais un artiste ne peut pas se vendre il y a des gens qui savent placer des artistes et j'en profite pour parler aux artistes il ne faut pas chercher à tout faire non non va au studio travaille le son donne à un manager lui il va te manager donne à un producteur il va te promouvoir donc ouais c'est un peu ça d'accord d'accord alors tu disais tout à l'heure à l'instant que voilà tu fais des chances tu écris des chansons aussi pour les artistes quand un artiste vient te voir pour dire haricot bon je veux que voilà mais je veux que tu je veux que tu composes une chanson pour moi comment ça se passe tu prends l'argent en même temps ou tu lui demandes voilà d'être reçu la fiche technique et tout comment ça se passe en fait il y a des oui enfin quand je vois un artiste déjà je travaille sur son j'essaie un peu de voir sa morphologie de son de thème et de musique qui pourrait coller avec et tu me dis je veux ça je veux ça je veux ça et j'essaie de travailler sur ça et en fonction de ça je te dis bon mais pour ce titre là par exemple ça va te faire un tel coup le coup c'est pas c'est pas forcément le coût de mes droits c'est le coût de ma disponibilité de ce que je vais mettre par jour parce que je me prive quand même je travaille sur toute la journée le studio est ouvert de 8h à 18h je suis là et il faut bien que je mange à midi il faut bien que voilà je me rende disponible ça va te coûter tel prix ok je suis d'accord mais quand on finit leçon quand même c'est des droits c'est de l'esprit qui a travaillé après il faut pouvoir rémunérer cet esprit là et donc mes droits mécaniques je dois être déclaré au Burida à l'assassin et donc on fait les papiers relatifs à tout ça et voilà après j'ai mes droits mécaniques et voilà après l'artiste a son droit d'interprétation si on écrit ensemble on partage tout ce qui est composition et test et tout mais donc voilà d'accord voilà qui est bien expliqué alors les artistes Rico Amadji il est aussi un compositeur un auteur qui peut vous aider dans votre carrière vous savez sortons un peu de ce qu'on appelle la constipation intellectuelle musicale vous voyez non voilà une artiste comme Rihanna n'a jamais écrit des chansons Céline Dion n'a jamais écrit des chansons il y a beaucoup d'artistes comme ça Maître Gims aussi voilà Weth Gims souvent il a des chansons avec Hach Magdom qui écrit souvent des chansons pour lui tu vois donc ça ne gêne pas aujourd'hui on a en quoi d'ivoire dès qu'on dit c'est Rico qui a fait sa chanson il vaut rien c'est pas chanter sa chanson de quelqu'un je ne sais pas pourquoi les gens veulent rester toujours derrière c'est pas bon si vous savez que Rico peut vous aider venez le voir si vous savez que le dernier peut vous aider venez me voir on n'est pas méchant c'est comme ça c'est la famille c'est clair alors Rico maintenant que tu as sorti Nyan Nyan et tout aujourd'hui ça tourne un peu et tout ça quelles leçons tu as tiré de tes expériences passées parce que c'est vrai c'est vrai que tu as connu un peu des hauts et des bas et tout ça mais est-ce que toi-même est-ce que tu en as tiré des leçons pour dire bon à parler d'aujourd'hui voilà comment je décide de marcher pour que ça aille mieux par rapport à avant oui forcément forcément je pense que quand les choses vont mal et que les choses commencent à bouger justement c'est parce que on a tiré quelque chose que ça commence à bouger donc il y a il y a pas mal de choses que j'ai réglé surtout par rapport au temps parce que quand même depuis l'Eatmotiv 2004 à maintenant ça fait quand même 15 ans et j'avoue que les temps changent et il faut s'actualiser concernant les façons de faire par exemple la promo maintenant c'est plus réseaux sociaux c'est plus des choses vraiment directes avec les fans c'est plus genre tu fais et puis après le fan va voir c'est genre là tout de suite et ouais donc on s'est adapté avec le temps et aujourd'hui on a réussi à trouver le juste milieu ce qui pourrait nous faire avancer vraiment vraiment moi j'ai appris beaucoup par exemple d'Arafat il était tout mon manager il me disait il faut faire comme Arafat tu vois pas il est toujours sur les trucs et tout et tout et tout moi je passe toute ma vie au studio et je pense que ça m'empêche un temps soit peu souvent d'être très réseau et tout parce que voilà je me chante trop sur je pense que je vais faire la part des choses faire un peu beaucoup de taf et puis beaucoup de réseaux parce que j'en ai besoin donc je veux dire c'est un truc parmi tant d'autres comme ça des choses des petites choses comme ça que ouais donc ouais mais aussi on a appris beaucoup de choses de toute façon selon toi qu'est-ce qui peut faire un très bon artiste un très bon chanteur c'est quoi les ingrédients qu'il faut côté technique déjà c'est serait d'apprendre ce qu'on fait je disais à mon manager tantôt que si les choses ne sont plus posées pour nous il fallait que je reparte à l'école pour apprendre la musique et surtout finir mes études de musique et terminer mon instrument je pense que c'est déjà ça pour un artiste c'est d'apprendre à chanter je vois beaucoup d'artistes qui moussent tant bien que mal parce qu'il ne s'agit pas que de savoir chanter il y a beaucoup de paramètres qui rentrent à nous mais au delà de ça il faut aller à l'école un artiste aussi peut aller à l'école pour apprendre mieux ce qu'il fait s'informer mieux de ce qu'il fait pour mieux faire ce qu'il fait donc je pense que oui déjà c'est le départ il faut savoir bien faire ce qu'on a envie de faire donc voilà après vu que c'est du show business il faut justement lier le business à ça il faut il faut se concocter un très bon manager qui pourra défendre ta cause en face d'un producteur et après il s'agirait de trouver un bon producteur qui a vraiment envie d'un an déjà qui croit en toi et qui a vraiment envie de t'imposer et de lui aussi faire son business parce que quand on parle de producteur on parle plus de savoir-faire musical mais on parle de savoir-faire en business donc c'est là où le business rentre en ligne de compte un producteur qui a envie d'avoir de l'argent en t'imposant un producteur qui a envie de gagner de l'argent parce qu'il croit en toi donc tout ça c'est des facteurs qui rentrent en ligne de compte et tout va ensemble un bon artiste un bon manager et un producteur donc voilà quand tout ça est réuni je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas il n'y a pas de raison moi j'ai vu Dawala prendre Watibé les mettre ensemble et faire un gros de gros albums aujourd'hui Meddim c'est ce qu'il est et tout le monde en parle donc je pense que oui c'est d'avoir tout ça un très bon artiste et un bon producteur un bon manager la dernière fois j'étais quelque part il y a une jeune fille que je connais très bien qui dit ah mais à propos de Nyan Mien ah mais vraiment ton artiste là ton ami là vraiment cette fois-ci là il a laissé un peu l'autotune il n'y a pas trop l'autotune dans cette chanson voilà moi je voulais te poser la question la plupart des moi je sais que tu chantes très bien voilà je sais parce que je sais ceux qui te connaissent réellement savent que tu chantes très bien mais la plupart du temps il y a beaucoup d'autotune dans les chansons de Rico est-ce pas un manque de confiance ou bien c'est quoi c'est quoi le truc une fois je chantais un truc live et il y avait mon producteur donc Fabrice quand on parlait il m'a dit ah mais Rico pourquoi tu chantes bien comme ça parce que je fais du live à la base du live à la base et il m'a dit mais pourquoi tu chantes bien comme ça et puis il y a toujours des autotunes bon ce qu'il faudrait savoir c'est que l'autotune c'est pas un manque de confiance pour un artiste ou c'est pas une faiblesse c'est pas pour cacher des trucs c'est juste que l'autotune aujourd'hui c'est un effet de mode donc qui est très musical c'est un effet de mode musical c'est comme si par exemple dans ta musique tu t'es dit il faut mettre il faut mettre qu'est-ce que l'éobieux saxophone c'est pareil l'autotune c'est un instrument il faut considérer ça comme un instrument et c'est juste à la mode aujourd'hui et les artistes peuvent pas se passer de ça justement mon technicien me disait la dernière fois qu'il faut qu'on installe dans mon ordi donc l'autotune pour qu'en live je puisse avoir les mêmes couleurs vocales que sur mes albums donc il faut comprendre que c'est un effet de mode c'est pas forcément pour cacher des lacunes ou quoi non non c'est juste un effet de mode d'accord donc c'est ce qui fait que pourquoi donc l'effet de mode là tu n'es plus trop prêt pour ça pourquoi tu as diminué dans les gamières non non on a diminué mais parce que c'était en France parce que les gamières étaient mixées là-bas et ils ont trouvé que si on avait trop ça dénature ça allait dénaturer donc ce qu'on voulait mettre en avant donc cette musique là qui parle de Dieu et qui est très soft et posée c'est pas une musique électro donc ils se sont dit tiens on va diminuer pour que ça fasse plus original et moins électro quoi voilà plus original c'est surtout ça c'est surtout ça et plus on gonfle plus l'autotune et enfin on utilise moins l'autotune plus on gonfle le son plus les ingénieurs utilisent moins l'autotune parce que l'autotune siffle au fur et à mesure qu'on gonfle le son d'accord ça paraît plus c'est ouais d'accord alors Rico qui fait beaucoup de gens musicaux qui est capable de faire beaucoup de gens musicaux qu'on a connu dans le R&B et tout et c'est que tu as dû remarquer qu'il n'y a pas trop de chanteurs R&B ici en Côte d'Ivoire selon toi c'est quoi c'est quoi le problème bon après ça dépend de notre influence musicale moi par exemple avec l'Aidmotive on était très R&B avant on voulait faire comme les américains parce qu'on était influencé par tout ce qui était américain donc on faisait du hip hop à la base donc oui donc moi ça vient de là après tu prends un jeune artiste ivoirien qui a été influencé par du Zouglou donc c'est sûr qu'au résultat de ça s'il veut être très de la mode il va faire autre chose alors moi quand je faisais du R&B quand j'ai voyagé quand je suis revenu j'ai vu qu'en fait il y avait une nouvelle vague qui allait arriver qui faisait que j'avais vu ça en Afrique du Sud que les artistes africains donc se rebasaient sur des valeurs sur des valeurs africaines du coup les gens qui faisaient du R&B ajoutaient plus de musique africaine dessus donc ça allait donner c'est ça qu'on appelle aujourd'hui Naïdja ou bien c'est ça qu'on appelle et quand je suis venu on a fait direct Touch Me et si tu remarques quand il y avait Touch Me il n'y avait pas Naïdja toute sa personne ne connaissait ça mais c'est parce que justement j'avais eu vent de ça et quand je suis venu j'ai dit à mon gars j'ai dit il faut qu'on commence à rouler les basses il faut qu'on commence à faire de la musique afro en bas du R&B ça allait donner quelque chose on a compris que en fait au delà du R&B on pouvait faire de l'afro beat et c'est ça qu'aujourd'hui que tout le monde fait l'afro beat voilà on est d'accord alors Rico merci beaucoup de nous avoir donné de ton temps tu as reçu le Daire le War TV Musique l'équipe le Fafa en tout cas merci beaucoup merci beaucoup et voilà j'aimerais vraiment entendre ton mot de fait yo ok et t'es au nom à Niamia yo les amoutiques pas soupe à nous donc on est ensemble c'est Niamia suivez l'actualité écoute j'avais perdu mes fans je sais mais là on revient en force avec Niamia et là on prépare un deuxième titre qui arrive pour début décembre donc les gars restez connectés et puis suivez suivez de toute façon c'est la bonne musique no choice c'est propre ça m'a fait plaisir ouais super super mesdames et messieurs nous étions avec Rico Amadj le seul artiste vraiment qui ça dit il y a toutes les choses il ne faut pas tout raconter mais il y a toutes les choses il y a toutes les choses voilà on était à l'émission Fafa rendez-vous la semaine prochaine même heure même antenne sur le canal 209 du bouquet Canal Saint-Afrique sur ce on est ensemble j'aime ma vie entre tes mains entre tes mains peace yo hi hi et Sous-titrage ST' 501